Comme on le sait, CD Spectacle offre une programmation extrêmement variée. Et à l'intérieur de celle-ci, il y a tout le volet musique classique qui est offerte par les Jeunesses Musicales Canada. Nous sommes donc rendus hier, justement, pour voir une prestation qui a été offerte par Simon Larivière et Jeanne Amiel, un jeune couple qui travaille justement sur... qui offre une prestation sur piano. C'est des prestations à quatre mains. Et justement, on en a profité pour savoir un peu ce que c'est que Jeunesses Musicales Canada et comment se situe justement ce type d'exercice dans leur jeune carrière. Donc, bonjour Jeanne Amiel et Simon Larivière. Vous venez tout juste de faire une prestation devant les secondaires 4 et 5 de la polyvalente VCE Pouliot. Premièrement, vous faites partie de Jeunesses Musicales Canada. Est-ce que vous pourriez me parler, grosso modo, de ce qu'est Jeunesses Musicales Canada? En fait, les Jeunesses Musicales, c'est plusieurs petits centres à travers le Québec, l'Ontario, les provinces maritimes. Puis, la Maison mère, si on veut, est comme à Montréal. Puis, les autres, ils recrutent, ils recherchent des groupes qui pourraient aller faire des concerts comme ça pour le grand public. Il y a aussi un volet concert pour enfants, un volet opéra. Donc, il y a des auditions nationales à chaque année. Puis, c'est ça, ils sélectionnent peut-être environ 5, 6 groupes qui s'envoient comme ça en tournée. Puis, c'est ça, ils ont leurs habitudes, leurs salles. Donc, nous, c'est en 2015 qu'on a fait l'audition. Donc, ça se prévoit assez longtemps en avance. Puis, on était super excités de partir en tournée parce que c'est tellement bien organisé. Et c'est vraiment une belle opportunité pour nous qui sommes en début de carrière. Puis, ça, c'est Jeunesse musicale Canada. L'objectif de ça, c'est… quels sont les objectifs? C'est la diffusion. Oui, c'est celui-là. Je pense que c'est ça. C'est la diffusion de la musique classique un peu partout au Canada puis au Québec. Je pense que c'est vraiment ça la mission parce qu'autrement, il n'y a pas toujours une offre de concerts en région qui est classique, on s'entend. Donc, c'est ça. Puis, c'est tout bien organisé. Alors, ça facilite vraiment toute la diffusion de la musique. Puis là, vous avez passé les entrevues en 2015. Ça fait près de trois ans, donc. Oui, bien, on est surpris, nous aussi, dans quel point c'est d'avance. Mais, semble-t-il que c'est standard d'être autant d'avance pour les programmations parce qu'il y a tout un processus aussi, il faut savoir. D'abord, on envoie un enregistrement. Après ça, s'ils nous retiennent, on va faire une vraie audition devant un genre de jury. Puis là, ça leur prend un certain temps déjà pour décider qui est-ce qu'ils veulent garder puis selon la programmation qu'ils ont. Puis après, là, il faut qu'on conçoive vraiment le concert, qu'on ait un concept, qu'on écrive des textes. Après ça, on est suivis par un metteur en scène pour nous aider à bien communiquer, aussi bien écrire le texte. En tout cas, bref, il y a tout un encadrement qui vient avec ça puis qui prend un certain temps. Donc, la question était, je l'ai oublié. Non, c'était voir exactement comment fonctionnait Jeunesse musicale Canada. Et puis ensuite, donc, vous avez passé des auditions, vous avez passé une sorte de formation finalement. Est-ce que c'est Jeunesse musicale Canada jusqu'à un certain point? Est-ce que c'est la suite de votre formation? Parce que j'imagine que vous êtes sorti de l'université il n'y a pas si longtemps que ça, dans le fond. Est-ce que c'est finalement la suite pour apprendre le métier? Bien, ce n'est pas une formation à proprement parler. C'est-à-dire, on ne va pas à l'école ou Jeunesse musicale Canada, mais c'est comme une expérience professionnelle. Puis pour nous, c'est parmi nos premières expériences professionnelles. On a eu quelques concerts ici et là, mais de façon aussi bien organisée, aussi bien diffusée, où on peut jouer vraiment souvent le même programme. C'est comme, je pense qu'il nous donne un coup de pouce en début de carrière, si on veut. Puis il s'occupe aussi de nos photos, la vidéo promotionnelle, tout le devis technique. Les gens les contactent directement pour qu'ils puissent nous trouver des concerts. Donc c'est vraiment comme un envol, si on veut, vers la vie d'artiste. Puis nous, ça nous donne une expérience aussi de à quoi ça ressemble dans le vrai monde. Parce qu'évidemment, à l'université, ce n'est pas la vraie vie non plus. On est un petit peu en vase clos, on fait notre récital devant nos pères, devant nos professeurs. Puis la musique est faite pour être jouée pour le grand public aussi. Donc c'est comme si c'était un peu le début de la vie professionnelle, plus que la suite de la formation. Donc vraiment un tremplin, quoi. Oui, exactement. D'accord. Et c'est donc là, vous êtes en tournée depuis combien de temps à peu près? Là, on est au début de la tournée. Je pense que c'est notre quatrième jour aujourd'hui. Cinquième. Ah, cinquième, voilà. Parce qu'on a juste fait une autre destination. L'autre destination avant, c'était Carlton, c'est ça? Carlton-sur-Mer, oui, c'est ça. Et là, vous prévoyez combien d'étapes dans cette tournée? Il y a 12 concerts en tout. Oh, d'accord. Sans compter qu'à notre retour à Montréal, on va en avoir deux au mois de mai. Mais bon, ça fait plus ou moins partie de la tournée. Donc c'est ça, on va aller au Nouveau-Brunswick. Je pense qu'après, c'est Caracchette. Puis après, je ne sais plus, mais on va... En Nouvelle-Écosse, c'est Caraline. Là, vous restez essentiellement dans l'est du Canada, si je comprends. Oui, c'est vraiment les maritimes. D'accord. Ça a déjà été la Côte-Nord aussi, mais là, ils ont réaménagé. Alors là, c'est vraiment... Nous, on est seulement dans les maritimes. Et là, vous n'avez pas l'intention d'aller plus vers l'ouest du pays, que ce soit les prairies ou même l'économie britannique? Oui, à ce moment-là, c'est parce qu'il faudrait peut-être voir si les jeunesses musicales voudraient nous bouquer pour une autre tournée. Message, message. C'est ça. C'est sûr que ça nous ferait bien plaisir. D'accord. Et donc, ça, c'est... Vous poussez la tournée jusqu'à quelque part au mois de mai. Puis, comme vous... Les prestations que vous avez, est-ce que c'est toujours dans des écoles secondaires ou est-ce que c'est dans d'autres types d'univers? Non, bien, il y a toutes sortes de salles. Des fois, c'est des écoles secondaires. Des fois, c'est des vraies salles de concert. Des fois, c'est plus une salle multifonction. Là, on n'en a pas encore vu énormément, mais ça peut être toutes sortes d'endroits. Mais non, pas seulement des écoles. D'accord. Et puis, au niveau du répertoire que vous jouez, là, c'est... Du quatre mains, c'est pas si fréquent que ça. Puis là, vous n'avez vraiment pas choisi nécessairement des morceaux faciles. C'est... Stravinsky, entre autres. On s'entend que... Est-ce que c'est vous qui choisissez les morceaux que vous allez jouer ou est-ce que c'est des figures imposées, comme dirait l'autre? En fait, non. C'est vraiment nous qui partons avec une idée de concept. Puis, c'est sûr que la musique pour piano quatre mains, c'est un peu connu comme de la musique de salle. On ouvre une partition, on fait ça en lecture à vue, c'est assez léger. Mais nous autres, on voulait vraiment aller dans les chefs-d'oeuvre du répertoire. On a même fait des arrangements nous-mêmes, par exemple, les tableaux d'une exposition de Moussorsky. On a fait notre propre arrangement, piano quatre mains. Il en existait un qui n'était pas tout à fait fidèle à l'original. Donc, on l'a réécrit. Puis, on s'est dit que ça serait vraiment intéressant d'explorer la musique russe comme fil conducteur. On ne voulait pas juste faire un pot-pourri piano quatre mains. C'est important pour nous de se centrer sur un concept. Une ligne directrice. Une ligne directrice, c'est ça. Puis, il y a de tout. C'est justement... Il y a des transcriptions de ballet. Il y a de la musique qui a été écrite pour orchestre ou pour piano solo. Il y a de la musique directement pour piano quatre mains. Inspiration du folklor, inspiration des contes. Donc, c'était vraiment riche et varié. Puis, on n'a pas peur des défis. Donc, Stravinsky, ça faisait longtemps qu'on avait envie de s'y attaquer. D'accord. Et, bon, vous me direz que vous n'avez pas fait énormément de concerts devant ce type de salles jusqu'à maintenant. Comment vous trouvez la réaction, justement? Parce qu'on s'entend que nos jeunes ne sont pas nécessairement les plus versés dans la musique classique. Première réaction, comment est-ce que vous vous sentez face à ce type de public? Bien, moi, personnellement, j'étais aussi nerveuse sinon plus que devant un public plus averti parce qu'on a vraiment envie de les gagner. On a vraiment envie de leur donner quelque chose. Tu sais, si un certain nombre d'entre eux retiennent quelque chose, ont accroché, puis ils s'en souviennent, puis ils vont chercher plus. Pour nous, c'est tellement important. C'est vraiment l'avenir de la musique classique. C'est de développer l'auditoire, puis les amateurs. Donc, j'avais comme une certaine pression au moment de leur présenter. Mais à la fin, j'étais vraiment surprise. Leur question était super pertinente. Ils étaient vraiment intéressés. C'était vraiment un beau public. Ça a été vraiment une belle expérience. Je ne sais pas si tu voulais ajouter quelque chose. Une idée qui m'était venue, mais je ne sais pas si je vais la retrouver. Mais c'est ça, c'est vraiment important de le partager, justement, avec les jeunes. Puis c'est là qu'on voit aussi qu'il n'y a pas besoin de connaître ça tellement pour l'apprécier. Puis c'est sûr, plus on en connaît, plus peut-être on peut l'apprécier. Mais ce qui est le fun, c'est de voir que, tu sais, des fois, la musique classique, ça n'a pas toujours le vent dans les voiles. Puis des fois, on s'inquiète de l'avenir de la musique classique. Mais ce qu'on se rend compte, c'est que quand on en présente, quand on en offre aux gens qui n'en connaissent pas, il y a toujours un grand nombre qui apprécient. Puis en fin de compte, je pense que c'est peut-être pas toujours assez accessible ou on n'a pas toujours la chance d'en entendre. Mais quand on l'a devant nous, qu'on l'entend, je pense que ça vient quand même toucher les gens. Ce qui est certain, c'est que c'est à force d'étincelles qu'on allumait à feu. Et puis quelque part, je pense que c'est ce que vous avez fait auprès des jeunes qui étaient présents ici. En tout cas, très sincèrement, bravo. Personnellement, j'ai été très impressionné. Je vous souhaite une bonne suite pour la tournée. Puis merci encore. Merci à vous. Ça nous fait plaisir.